Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour un douzième épisode de la biobiothèque et comme vous êtes fort en maths vous aurez remarqué que c'est un multiple de trois et donc forcément qui dit multiple de trois dit biobiothèque musicale d'où cette belle flûte vous l'aurez sûrement remarqué du moins je l'espère on tourne plus avec un téléphone portable les émissions de la biobiothèque du coup vous allez pouvoir distinguer la moindre des imperfections sur mon visage alors pour ce douzième épisode de la biobiothèque on va parler d'une dame qui s'appelle michirou yamane que vous avez sûrement entendu si vous avez déjà joué un castlevania et vous allez voir que comme d'habitude il ya énormément de choses à dire alors michirou yamane elle est née le 23 septembre 1963 elle a donc 54 ans au moment où je vous parle elle a commencé le piano alors qu'elle était très jeune et elle a même été dans un lycée spécialisé pour approfondir son apprentissage de ce noble instrument elle a finalement obtenu son master à l'université des beaux-arts daichi et elle a commencé à travailler dans l'enseignement en tant que bien entendu prof de musique sauf que manque de bol d'expérience ne va pas lui plaire du tout et elle va chercher à se reconvertir tout en bien sûr restant dans l'univers de la musique et là gros coup de bol elle est tombée sur une annonce de konami qui à l'époque cherchait justement des compositeurs la vie est bien faite le monde du jeu vidéo ne lui est pas totalement inconnu alors puisque comme elle le dira elle même elle a pas mal joué à des jeux comme mario ou à pacman quand elle était plus jeune bref elle connaissait ses classiques quoi nous sommes en 1988 yamane a alors 25 ans et elle va bosser alors c'est compliqué au niveau de son premier jeu parce que quand tu lis trois interviews à trois trucs différents donc au moins on a un espèce de prisme quoi de ce qu'elle a fait au début de sa carrière le premier c'est toujours un peu de mal avec les langues japonais risa no yusei densetsu qui veut dire littéralement le conte de fées de risa risa no yusei densetsu qui est sorti en 88 sur famicom disc system c'est un jeu d'aventure qui a pour personnage principal risa tashibana qui est en fait une star une idol japonaise des années 80 90 à la fête la chanson du cinéma etc et au niveau des musiques yamane elle va très très vite se sentir frustré par les limitations techniques de la nes d'ailleurs si vous voulez vraiment bien comprendre comment fonctionne la nes je vous invite à aller checker la soundtrack du dimanche 2 sur mother fait par mon ami pazou il explique bien le truc en détail en gros si vous voulez la nes elle peut jouer genre trois sons au maximum à la fois et c'est un bordel quoi au final elle va réussir à transformer cette frustration en repensant à des travaux de jean-sébastien bac qui s'appelle les symphonies et inventions en fait c'est des compositions musicales où tu as maximum trois pistes sonores simultanées à peu près comme sur la nes en fait et du coup elle va se dire si jean-sébastien là qui a réussi à le faire moi aussi je peux réussir à faire quelque chose et ça va devenir un espèce de challenge pour elle en 1989 alors qu'elle est arrivée dans la boîte depuis un an konami va lui refiler la bande originale de gambari goemon 2 qui est sorti sur qui est sorti sur famicom pour une employée qui est arrivée depuis un an dans la boîte je trouve que la bande son est vraiment elle est vraiment génial en 89 elle va bosser sur un jeu msx du coup qui s'appelle spaceman beau c'est un shoot them up horizontal qui surfe sur le succès de gradus elle est même pas crédité dans le jeu en tant que compositrice elle n'est pas crédité tout court d'ailleurs les deux compositeurs crédités c'est souyoshi sekito et yuji takeruchi qui aujourd'hui est connu pour avoir été quand même sound designer sur la série des sols de nomco et c'est lui qui a déclaré dans une interview que bah yamane avait bossé avec eux sur le jeu mais le shoot them up sur lequel elle garde un un souvenir impérissable c'est d'etana twin b c'est un shoot them up vertical qui est sorti en 1991 et la particularité du jeu par rapport aux autres shoot them up c'est sa direction artistique qui moi personnellement me rappelle beaucoup fantasy zone tu joues avec un espèce de vaisseau qui a des ailes le jeu extrêmement coloré en fait tu as des couleurs dans tous les sens et la musique aussi et dans cet esprit c'est un esprit très coloré très très joyeux et ça jure pas mal avec les shoot them up très très sérieux sur lesquels yamane a pu bosser par le passé et c'est pour ça qu'elle garde un très grand souvenir de twin b enfin de d'etana twin b parce que elle a pu elle a pu se lâcher un petit peu le problème si on peut qualifier ça ainsi c'est que bah depuis gamba et goémon en 1989 elle a jamais eu de projet perso où elle a bossé toute seule elle a toujours bossé en équipe coincé dans ce konami kukaiya club où konami sur protéger ses compositeurs pour pas qu'ils se fassent débaucher elle se fait pas remarquer au milieu de au milieu de toute cette masse de compositeurs mais comme dirait ribéry la roue tourne va tourner puisqu'en 1994 elle va bosser sur castlevania bloodlines sur megadrive c'est donc bien entendu le premier castlevania sur lequel elle va bosser et elle est seule compositrice et ça va lui foutre une pression immense parce que castlevania c'est déjà une série qui a implémenté depuis quelques années au moment où bloodlines y sort et c'était telle que quand elle se promenait dans les couloirs de konami il ya des gens qui qu'elle avait jamais rencontré qui lui disait ah donc c'est toi la fameuse qui s'occupe des musiques de castlevania bloodlines genre vraiment c'était c'était big deal quoi et quand on connaît l'histoire de yamane c'est marrant de se l'imaginer toute craintive en train de se dire oh mon dieu est ce que je vais être à la hauteur des standards de la série quand on sait que par la suite les standards de la série d'un point de vue musical en tout cas c'est elle qui les a dessinés le morceau que je vous ai choisi un petit peu particulier c'est recueillé for the nameless victims et qu'on entend à toute fin du jeu dans les crédits si je dis pas de bêtises c'est peut-être pas le morceau qui qui exprime le mieux l'esprit castlevania selon yamane en plus mais à la première écoute vraiment il m'a pu toujours en 1994 elle va bosser sur les jeux sparkster alors je dis les jeux parce qu'il y en a eu deux il y en a eu un sur megadrive et un sur super nintendo et même s'ils ont le même nom ces deux jeux radicalement différents elle est crédité en tant que sound designer sur les deux jeux mais elle a composé sur l'épisode super nintendo ou là où sur l'épisode megadrive elle s'occupait uniquement des effets sonores trois sombres années vont passer jusqu'au jeu qui va donner un un véritable coup de fouet à sa carrière sans mauvais jeu de mots ou presque puis ce qu'en 1997 va sortir castlevania symphony of the night c'est la pierre angulaire de la carrière de yamane c'est le jeu que les gens évoquent quand ils parlent de yamane c'est vraiment son sa masterpiece quoi son magnum opus je t'ai cité toutes les les façons possibles de dire que c'était le truc le plus ouf de sa carrière alors déjà première chose importante c'est que symphony of the night c'est un jeu sur support cd et du coup ça a cassé pas mal de limitations que yamane avait par le passé et elle a pu s'y donner à coeur joie et vraiment mettre mettre à profit toutes ces années toutes ces années d'expérience en composition elle aussi tombé amoureuse du flamenco à cette période et ça peut se sentir dans certains morceaux de la bande son qui ont quelques quelques sonorités un petit peu hispanique c'est sa première collaboration avec higarashi qui est maintenant monsieur castlevania alors qu'à l'époque il était sur ce projet simple assistant réalisateur je pense qu'il n'y a aucun producteur réalisateur qui est autant attaché à un compositeur au point que sur son dernier projet on y reviendra tout à l'heure il a encore une fois choisi yamane pour composer la musique petite information sympathique pour finir c'est sa soeur kaori yamane qui réalise les chants sur les morceaux prayer et sur demonic banquet la banquette démoniaque alors après l'explosion symphony of the night michiru yamane ça va redevenir un espèce de couteau suisse mais la puissance 50 elle va bosser sur énormément de projets je vais les évoquer un petit peu en vrac parce qu'il y en a pas mal elle a bossé sur un tps playstation nommé gun gauge sorti en 1999 elle a bossé sur un rpg appelé elder gate qui est sorti en 2000 elle a aussi réalisé et ça c'est quand même important 50% de la bande originale de su code n3 et su code n4 et enfin en 2005 elle a bossé sur un jeu qui est pas mal méconnu entre autres parce qu'il n'est pas sorti aux états unis qui s'appelle soir de fêteria et là à nouveau aller seul sur la bande originale du jeu du côté des castlevania la série elle va avoir un second essor suite à la sortie de symphony of the night et c'est sur gameboy advance que ça va exploser à nouveau il y a trois épisodes qui vont sortir sur gameboy advance et étrangement alors qu'elle avait fait un boulot de dingue sur symphony of the night Michiru yamane va porter va participer à une seule bande son sur les trois celles d'aria of sorrow elle a aussi participé à un ou deux morceaux sur harmony of dissonance et d'ailleurs dans le générique de fin c'est marqué donc compositeur secondaire à michiru yamane et en dessous c'est marqué la compositrice de symphony of the night l'ironie de la situation c'est que sur les épisodes de gba et donc forcément sur aria of sorrow elle a été à nouveau confronté à ces fameux ces fameuses limitations techniques qu'ils l'avaient un petit peu empoisonné jusque là elle a pu enfin se lâcher pleinement sur des jeux sur support playstation manque de bol la série a commencé à se développer sur les supports portables et du coup elle a dû refaire face à ces à ces petits soucis Et toujours en 2003 va sortir castlevania lament of innocence sur playstation 2 donc c'est le premier épisode de la série sur cette console et selon yamane c'est le plus gros bon technique qu'elle a connu pour la série depuis castlevania symphony of the night alors yamane oblige la bande originale du jeu elle a encore une fois extraordinaire mais moi j'ai un petit souci avec et j'ai l'impression que je suis le seul parce que j'ai pas vu d'autres avis qui allaient dans ce sens sur internet mais en gros au niveau du sound design le jeu il calque la recette 2d ça veut dire que vous avez une musique qui a un volume assez fort en arrière-plan et qui est omniprésente elle s'arrête jamais et là où sont les épisodes 2d moi personnellement ça m'a jamais choqué sur lament of innocence ça m'a fait un petit truc que j'avais l'impression que la musique jurait totalement avec l'action et qu'il n'y avait aucune aucune maîtrise de l'ambiance à travers la musique après encore une fois c'est peut-être moi le dingue 2 ans plus tard va sortir castlevania curse of darkness donc encore un épisode 3d sorti cette fois sur ps2 et xbox et encore une fois yamane va être seule compositrice sur le projet on est à trois castlevania en trois ans sur lesquels yamane a travaillé donc même si elle avait entre guillemets loupé le coche sur le début de l'air gba la signature musicale des castlevania au milieu des années 2000 elle est clairement représentée par son travail ça va pas l'empêcher de faire autre chose on l'a vu tout à l'heure elle a bossé sur les sucodens à peu près à la même période et elle a aussi composé deux morceaux pour la bande originale de rumble roses donc le fameux jeu de catch féminin de konami le rythme de sortie des castlevania continue à être effréné en 2006 elle va bosser sur un jeu que j'avais rapidement évoqué lors de la biobliothèque de yuzuko shiro puisque justement elle va bosser sur portrait of rune avec yuzuko shiro bon il va pas faire beaucoup de beaucoup de tracks sur ce jeu c'est entre 4 et 6 grand maximum c'est elle qui a fait tout le reste et en 2008 après après vingt ans de bons et loyaux services après avoir terminé la bande originale de order of ecclesia donc le dernier castlevania sur lequel elle va travailler yamane va quitter konami la raison elle est simple c'est que elle a besoin de se sentir artiste selon elle que là elle se sent trop employée pour cette raison elle va partir de konami en très bon terme bien entendu d'ailleurs elle va continuer à bosser de temps en temps sur sur des compilations pour faire des rearrangements etc et suite à ça elle va elle va prendre du temps pour elle elle va elle va bosser beaucoup plus beaucoup plus calmement elle va plus être dans le rythme effréné que konami lui imposait et elle va savourer sa célébrité en quelque sorte il faut savoir que yamane a jamais été consciente de 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 la popularité qu'elle avait particulièrement en occident la première fois qu'elle s'en est rendu compte c'était en 2002 quand lorsque lament of innocence a été présenté à l'e3 t'as des journalistes qui se sont mis à tous vouloir lui poser une tonne de questions et là elle a réalisé que son nom était connu était connu au delà des bureaux de konami et que les gens avaient vraiment remarqué son travail même en dehors du japon et c'est comme ça qu'en 2006 déjà alors qu'elle était chez konami elle a été invité à jouer au symphonique game music concert avec entre autres des grands noms comme nobuo et matsu et elle y a joué wood carving par tita de symphony of the night pour la première fois de sa vie en live je pense que ça a été un déclic aussi dans sa carrière puisqu'elle a quitté konami deux ans après elle a dû elle a dû kiffer du kiffer sa mère et l'expérience se réitérera à plusieurs reprises dont une fois qui est particulièrement notable c'est en 2010 à stockholm t'as david westerlund qui est un professeur de piano qui a organisé avec d'autres personnes un concert dédié à la musique de castlevania et donc en partie à la musique de michiro yamane et durant ce fameux concert à deux reprises yamane qui est venu pour pour jouer pour jouer des morceaux donc elle a rejoué wood carving par tita à nouveau et elle a joué waltz of the pearls qui est aussi issu de symphony of the night et elle a d'ailleurs réarrangé le morceau pour l'occasion on en 2012 elle va participer pour la première fois de sa carrière à un projet non japonais puisqu'elle va contribuer à la bande son très jazzy de skull girls jeu de combat 2d à la direction artistique assez atypique qui a participé à la renaissance du genre au début des années 2010 et il faut savoir que yamane elle a adoré s'essayer un petit peu au jazz parce que c'est un genre qu'elle avait pas elle avait pas creusé outre mesure pendant sa carrière et plusieurs fois ensuite dans des interviews elle a évoqué le fait qu'elle aimerait à nouveau pouvoir exploiter le genre et qu'elle avait passé un excellent moment à composer la musique pour le jeu yamane c'est devenu un espèce de une guest dans les projets auxquels elle participe c'est devenu un gage de qualité c'est genre j'ai yamane et dans mon projet regarde comme c'est classe et le meilleur exemple de bande originale dans lequel on a réussi à aller chercher tous les meilleurs compositeurs de jeux vidéo ou presque c'est celle de super smash bros 4 dans lequel a justement réarrangé entre autres la mélodie de sarria donc le thème des bois perdus et je trouve son réarrangement mais magnifique c'est vraiment magnifique En 2015 va arriver une tragédie dans la vie de michiru yamane elle avait un chat qui s'appelait shiruru et il est mort à l'âge de 9 ans en 2015 et il faut savoir que ça a été une un crève coeur mais incroyable pour pour yamane c'était vraiment son son strap de ouf son chat je pense et elle l'a tellement mal vécu qu'elle a qu'elle a composé deux albums ses deux premiers projets solo en fait ces deux albums qui sont dédiés entièrement à son chat ces deux albums s'appellent chiruru's music 1 et chiruru's music 2 et le deuxième est sorti là tout récemment il est sorti il est sorti en décembre 2017 il y a un mois de ça faute de photos de chiruru j'ai décidé de vous diffuser les extraits avec des images du chat de théo parce que moi je n'ai pas de chat pour ce qui est de ces projets futurs on l'a on en a parlé tout à l'heure higarashi a lancé un projet qui s'appelle bloodstain qui est là cette fois ci une suite spirituelle à castlevania donc on voit qu'elle reste sur des projets assez assez rétro donc elle travaille avec lui sur ce projet donc c'est le grand retour de higarashi et de et de yamane ensemble depuis le départ de yamane et de konami et pour finir elle participe à la bande originale de monster boy que j'avais sûrement évoqué sur la bande de la biobiothèque pardon de koshiro puisque lui aussi il participe au projet donc là encore c'est un projet avec une vision rétro qui cherche à à réunir des grands noms de la musique de jeu vidéo ce que tu as aussi motoi sakuraba par exemple qui a entre autres bossé à la composition sur bas des styles of star océan golden sun et j'en passe à travers les biobiothèques j'ai constaté à quel point les compositeurs de jeux vidéo leur rôle a vraiment évolué de ouf entre le moment où ils étaient genre juste de simples employés aujourd'hui aujourd'hui sont reconnus comme des musiciens à part entière je pense pas qu'au moment où ou koshiro yamane totaka ou naganuma pour les quatre que j'ai évoqués jusqu'à maintenant ils ont commencé leur carrière ils se sont dit qu'un jour ils allaient être aussi populaires et dans les quatre justement enfin en tout cas dans les trois parce que totaka est plutôt discret les trois se montrent extrêmement extrêmement surpris de la popularité qu'ils ont et je trouve ça je trouve ça génial parce que du coup en plus ils sont ils sont super humbles c'est tout pour ce douzième épisode de la biobiothèque j'en ai pas eu l'occasion depuis donc je remercie tout fort à voix haute gotoze qui a partagé la biobiothèque sur yuzo koshiro sur game culte c'est d'ailleurs pour ça que l'épisode et il est à 1500 vues alors que tous les autres sont en dessous de 1000 vues n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mirugezu peut-être que les abonnements aussi un jour ils dépasseront les mille on sait pas c'est tout pour moi merci d'avoir regardé cet épisode de la biobiothèque et en guise de remerciement je vais vous jouer un petit récital improvisé de la biobiothèque et en guise de remerciement je vais vous jouer un petit récital Sous-titrage ST' 501 ...